Re-bienvenue sur The Fish Lab, mes écailles. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, les chanas sont arrivés, donc les voici, on les voit pas très bien, je vais les acclimater, donc j'avais annoncé que ce serait des chanas Andrao, mais il y en avait plus sur internet depuis un bail, donc je suis parti sur des chanas Gachua, qui sont un petit peu plus gros et un petit peu moins colorés, mais bon, j'en suis quand même assez content, je vais les acclimater et puis je vous montre ces petits poissons. Voilà mes écailles, j'ai découpé un espèce de couvercle de misère, là, ça s'est pas très bien passé, j'ai cassé la plaque sans faire exprès, donc ça il faudra que je le re-bricole après. J'ai une petite plaque en verre comme ceci, que je vais couper en plein de petits morceaux, histoire de mettre des renforts ici à l'intérieur, que je vais siliconer pour pouvoir poser la plaque dessus. Mais ça, je vais sûrement partir sur une nouvelle plaque, puisque celle-ci, j'ai dû la recoller, ça va pas être beau. Donc ici, ça fait déjà bien longtemps que les chanas acclimatent, donc je vais pas tarder à les relâcher. Sous-titrage ST' 501 Voilà mes écailles, un des deux chanins ici en arrière-plan. Il s'est assez bien acclimaté, il est pas trop heureux, donc franchement, j'en suis content. Le problème, c'est que je vois jamais l'autre. Une fois que je leur ai donné à bouffer, et celui-là a chassé l'autre. Et j'ai réfléchi un petit peu, et en fait, je me rends compte que ce bac-ci, il donne moins bien que ce que j'imaginais. Donc le chanin est bien acclimaté ici, on le voit. Je vois beaucoup moins souvent l'autre. J'ai l'impression que j'ai eu deux mâles, dont un un peu plus territorial que l'autre, donc c'est celui-ci qui gère. L'autre a une blessure sur la nageoire dorsale. Je sais pas s'ils se sont battus, ou s'il s'est abîmé, s'il s'est pris le courant de la pompe qu'il aurait projeté quelque part ici derrière, qu'il aurait pu s'abîmer un petit peu. Donc l'autre est beaucoup plus discret, ça c'est pas très très cool. À part ça, je trouve qu'il y a d'autres problèmes dans ce bac. Déjà, ici on a perdu de la hauteur entre les pierres, donc ceci je trouve que c'est pas très cohérent, les pierres qui sortent comme ça du sol. C'est un peu dommage, parce que j'aime bien le placement avec les plantes. Donc ici, si les plantes couvrent cette zone-là, ça peut quand même bien donner. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est ces grosses pierres que j'ai utilisées pour l'ester. En fait, dès que j'essaye de les enlever, toute la structure en bois remonte à la surface. Donc ça fait déjà plusieurs semaines que les racines trentent dans l'eau, et j'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant. Donc peut-être que je vais devoir être forcé à refaire le scape, ce qui est un peu chiant, mais ça pourrait être nécessaire. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très 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 adapté au châtin, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles ici, les branches, là aussi. Donc j'hésite à refaire ce bac complètement. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, tout en regardant les mêmes plantes, bien sûr, que je redisposerai autrement. Ici, je remarque que les Sagittarias, par exemple, Sagittarias subulata poussent plus haut que les petits pogostémons. Donc ce que je suis tenté de faire, c'est remettre les pogostémons à l'avant et les Sagittarias plus à l'arrière, histoire d'avoir une végétation qui monte en hauteur graduellement. Donc ça, c'est une option. Ici, depuis que j'ai arrêté le CO2, la plante pousse de façon un peu plus éparse. Celle-ci, pas top top. Donc je vais remettre le CO2, je devais remplir ma bombarde, ici. Donc je vais bientôt remettre ça. J'ai aussi mis des petites lentilles d'eau ici à la surface, qui se multiplient. Donc ça, ça va créer un petit peu d'onde, donc ça n'a pas plus mal. Je vais chercher un petit cul pour nourrir les Shana. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501 Ah, voilà l'autre. Comme vous avez vu, il s'est fait chasser par le premier. Et là, on voit que sa dorsale est un petit peu abîmée. Il n'a pas tout à fait le même motif que le premier. Il est beaucoup plus nerveux aussi. Il semblerait qu'il avait faim. Ouf, je vois qu'il a d'autres blessures aussi. Sur les nageoires latérales. À mon avis, j'ai fait une erreur en mettant deux Shana ensemble. Sous-titrage ST' 501 Plus j'ai réfléchi mes écailles, plus je me dis que ce serait peut-être une bonne idée de transférer les Shana et ce scape-là dans cet aquarium-ci, qui est en fait un couvercle. Donc ça, déjà, ça pourrait pas mal aider. Ici, j'ai un espèce de vieux couvercle que j'ai créé moi-même, mais qui est mal foutu. Il y aurait aussi plus de place. Je réfléchis. Je suis pas encore totalement convaincu. Voilà mes écailles, je me suis enflammé. Je suis en train de voir comment optimiser l'infiltration ici et mettre ce bac en haut. Donc je vais récupérer la flotte de l'aquarium ici en dessous. Je vais monter ici au-dessus. Il me reste un bidon avec de l'eau à se poser là-dessus pour combler la différence. Il faut que je réfléchisse au scape et je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Et je sais pas si je vous avais parlé de cette racine-ci, mais c'est une magnifique racine que j'ai acheté au magasin. Elle m'a coûté à peu près 45 euros. Mais c'est une des plus belles que j'ai jamais vue. Donc ici, le problème, ça va être d'essayer de la faire passer entre les deux renforts. Je vais essayer, voir si ça se met ou si ça se met pas. Si ça se trouve, j'avais prévu pour ce bac-ci. Mais celui-ci, je suis pas sûr que j'ai envie d'en faire un bac planté. Peut-être que ce sera un Malawi, je ne sais pas encore très bien. Donc je vais essayer de sortir la racine et de la caler dans ce bac-ci, voir si elle passe. Et donc ça, comme décor assez minimaliste pour les chalins, ça peut être pas mal, étant donné que je vais tamiser le haut. Donc il n'y a pas énormément de lumière. Je vais peut-être faire ça avec des plantes assez faciles, style des fougères de java, des anubias, ici accrochées partout sur la racine. Et qui sait, peut-être des plantes à terre, je sais pas encore très bien. Mais je vais déjà essayer de mettre de la racine, voir si c'est possible ou pas. Et puis, on avise. Donc voilà mes écailles, j'ai escapé un petit peu en mettant des pierres ici, autour de la base du tronc, histoire de faire que ça a l'air un petit peu plus naturel. Donc je suis assez content de ce escape-ci. Je vais essayer de me mettre là pour qu'on ne voit pas le reflet. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc ce bac-ci, comme je vous le disais, est assez moche. Il y a plein d'algues cicateuses qui poussent, ici sur les parois par exemple, et ici sur les plantes. Donc ce n'est pas top. Je ne sais pas si c'est. Laissez le minéraux libéré par ces pierres-là. En tout cas, je ne suis pas très fan de ce escape-ci. Donc je vais tout arracher. Je vais récupérer les plantes, bien sûr, que je vais mettre dans un sou en attendant. Puis je déplacerai le substrat que je mettrai dans le logo Mac. Et je vais essayer de faire quelque chose de beau. Donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501